et bien salut les néo autonomistes les jardiniers et consorts en tout cas il fait très chaud aujourd'hui et je vais vous présenter ma petite culture des belles de nuit que vous avez devant vous d'oklahoma donc c'est une plante qui a été cultivée par les indiens américains et qu'on trouve chez cocopéli et j'allais vous présenter aussi si vous voyez des agastaches on est environ à trois semaines de culture et ce que je peux dire c'est que je vais essayer de donner des conseils de culture pour les deux mais avec des caractéristiques très différentes pour les deux et parfois similaires donc ici ce que j'aimerais dire sur les belles de nuit d'oklahoma c'est que elles sont assez robustes elles sont assez robustes la graine à la forme d'une petite boule d'environ 4 mm de diamètre diamètre sur un côté et une sorte de boule un peu ellipsoïde et d'environ 6 à 7 mm de l'autre côté et moi je les plante pas trop profond c'est à dire là vous voyez j'essaie de les planter environ pour que le sommet de la boule soit environ à même pas 2-3 mm de la surface donc je rabats quasiment le presque met le terreau dessus et vous voyez que là par exemple on va en compter combien 1 2 3 4 5 6 7 8 j'en ai huit qu'on poussait pour environ une trentaine de graines alors cocopéli vous dira qu'on a un taux de germination supérieur à 70% voire 90% là j'ai un taux de germination d'environ 33% donc ça c'est une expérience réelle faite par un amateur mais c'est probablement ce que ça donnera chez vous aussi j'ai pas mis d'engrais j'arrose tous les jours sans excès et vous voyez le petit pot est contenu dans un plus grand pot pour que l'eau s'écoule au fond et que par capillarité ça remonte dans les périodes un peu sèche et c'est une bonne technique mais l'eau du fond il faut la vider de temps en temps pour pas qu'il y ait d'eau stagnante pour pas qu'il y ait de petites bestioles qui se reproduisent et c'est une plante alors elle est belle de nuit comme ça qui s'oriente vers le soleil vous voyez chez moi le soleil est à gauche elle s'incline naturellement vers la gauche croise vers la gauche donc c'est assez fascinant comme elles vont sont héliophiles elles vont chercher la lumière elles vont chercher la lumière et c'est assez sidérant donc c'est donc là évidemment faudrait que je les repique parce que elles ont je les ai plantées par aspect pratique au même endroit mais quand vous plantez une trentaine de graines au même endroit c'est peut-être une bonne idée maintenant à ce stage de les repiquer qu'elles aient assez de nutriments pour chacune et puis là elles commencent à se gêner pour la lumière vous voyez vous voyez elles sont presque les feuilles des unes par dessus les autres et alors maintenant on va passer à la gastache la gastache alors la gastache c'est plus délicat oui et non c'est à dire que la graine fait moins d'un millimètre de diamètre dans tous les sens et moi je la plante pas plus profond pour à cause de ça à cause de sa capacité à croître au début sans être en face de la lumière je les plante pas plus profond 3 mm même un peu moins et donc ce que je recommande c'est de les poser en surface et de recouvrir simplement avec avec le terreau et finement et puis de tasser un tout petit peu juste pour que ça tienne et vous voyez ça c'est après deux ou trois semaines elles sont encore de taille relativement modérée elles ont besoin de lumière elles supportent bien soit la lumière soit les milieux un peu ombragés ça peut être bien sur ces températures et alors la gastache il faut pas l'arrosé trop brutalement c'est pas une question d'être copieux c'est vraiment d'être brutal et de laisser faire un peu la capillarité l'imbibition parce que c'est une plante qui n'aime pas au début être arrosé trop fortement 1 pour la brutalité 2 pour la quantité d'eau donc moi ce que je fais c'est que j'arrose là où j'en trouve pas c'est à dire là où il y a par exemple là il n'y a pas de plant ici donc j'arrose ici c'est en contrebas et ça remonte un peu et ensuite par capillarité ça remonte dans le reste du pot et c'est ce que je fais c'est pour pas trop me casser la tête il y a des gens qui les entoure individuellement de rouleaux en carton à couper et qui arrosent autour mais pas dedans pour que ça se ça s'humidifie par un l'émission c'est une méthode j'ai vu ça chez un jardin allemand qui a l'air assez compétent il y a une troisième méthode c'est d'utiliser un disperseur sur lequel on appuie pour juste humidifier en surface bon les trois méthodes marche chacun fait selon son ressenti et sinon j'avais planté des ignats dans ce pot là enfin là il est vidé mais il faut imaginer que ça arrivait à la surface mais j'ai mis trop d'engrais alors mes ignats sont morts je peux dire sur les ignats que le taux le taux de germination cocopélie était correct et mais malheureusement je les ai tués avec trop d'engrais donc je ne mettais pas trop d'engrais au début du mois et je ne mettais pas trop d'engrais au début du mois